Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire un tag qui est le tag sur les youtubeuses, je ne sais plus comment il s'appelle ce tag, je crois c'est ce que je pense des youtubeuses, quelque chose comme ça. Je vais tout simplement répondre à 15 questions qui concernent plus particulièrement les youtubeuses beauté voire peut-être des youtubeurs, je ne sais pas encore, je vais voir suivant ce que je vais réfléchir. Donc c'est parti, la première question c'est quelle est pour toi la youtubeuse la plus jolie ? Alors malheureusement je ne peux pas en citer qu'une, pour moi c'est impossible parce qu'il y en a des tellement, des tellement belles, c'est abusé comme elles sont belles, c'est pas juste. La première bien évidemment c'est Jacqueline Hill, donc pour moi c'est une référence, je l'adore, j'adore son énergie, elle est tellement belle cette fille. Une deuxième youtubeuse que je trouve très très jolie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Maya Mia. Elle a des yeux, quoi ? Stupide, mais c'est pas juste quoi. Bref, elle est belle et en France je trouve, il y en a beaucoup des jolies mais c'est vrai que pour moi la plus jolie ça reste Sana, voilà. Après on en discutera plus tard dans les questions. Pour moi Sana c'est une bombe atomique, que ce soit le visage physique, enfin pour moi elle est parfaite. Donc voilà. Donc deuxième question, donc celle dont le décor me fait rêver. Et alors là, j'hésite avec deux youtubeuses en fait, ça va sembler con. Mais j'aime beaucoup la façon de filmer d'Elsa Makeup. J'aime bien, il y a toujours une petite bougie, voilà, c'est toujours simple mais c'est joli. Voilà. Ou alors il y a Sandra aussi que j'aime bien, bon elle a un bureau exprès pour filmer, quelle chance. Voilà, j'aime beaucoup sa petite étagère, je crois qu'il y a une étagère derrière elle avec un appareil photo des fois dessus. J'aime bien, non j'aime bien. Sinon après moi évidemment, il y a les grands youtubeurs qui ont les moyens de faire des décors de malade. Après moi je vais essayer de me focaliser sur des youtubeurs déjà français parce que je pense que moi personnellement c'est ceux que je regarde le plus. C'est vrai que j'aime bien l'ambiance d'Elsa Makeup et de Sandria. Question numéro 3, celle dont la façon de parler m'agace. Alors là j'en ai deux, je ne peux pas en citer qu'une parce qu'il y en a deux. Alors il y en a une que j'aime bien, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'elle a une voix qui me... une façon de parler qui me... qui me tend des fois. Je suis vraiment désolée, c'est Ali Fantasy. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Pourtant elle ne m'a rien fait et pourtant j'adore ces vidéos, vraiment. J'adore ces vidéos, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle dit des produits. C'est toujours objectif, c'est juste... Enfin voilà, ce n'est pas quelqu'un qui va nous vendre les produits pour les vendre. J'adore ces vidéos, mais c'est vrai que des fois je boucle juste parce que je ne sais pas, il y a un truc qui m'énerve. Et la deuxième qui m'insupporte au plus profond de moi-même, je suis désolée pour toutes les fans, c'est Niki's Tutorial. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai un blocage avec cette fille. Elle m'énerve, elle m'énerve, mais tellement, vous n'imaginez même pas, dès que je la vois, elle m'énerve. Question numéro 4, celle que tout le monde regarde sauf moi. Niki's Tutorial ! Je la connais parce que voilà, ça m'arrive de tomber sur des vidéos, puis bon... Voilà, elle est douée, on ne va pas se cacher, enfin ce qu'elle fait, c'est juste magnifique, mais c'est vrai que je ne regarde pas juste parce que la personne m'insupporte. Comme je l'ai dit, c'est un ressenti, c'est un feeling, pourtant je ne la connais absolument pas personnellement. Peut-être qu'en vrai, elle est super sympa, ce serait la meilleure copine du monde, mais en la voyant comme ça, je ne peux pas. Donc du coup, je ne vais pas regarder ces vidéos. Question numéro 5, celle qui me donne le plus envie d'acheter. Hélène, mon blog de fille ! Il ne faut plus que je regarde ces vidéos. J'adore cette femme, j'adore cette femme, sérieux, je l'adore, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, ok, mais je me retrouve beaucoup dans les produits qu'elle utilise. Voilà, j'aime beaucoup les produits qu'elle utilise, comme elle les présente, ce qu'elle dit, elle dit toujours, elle est toujours objective. Et voilà quoi, il y a plein de trucs que j'achète. Donc typiquement, typiquement ceci, c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Donc voilà, pour les highlighters, c'est à cause d'Elsa, j'avoue. Alors par contre, je n'en ai aucun qu'elle a présenté, mais à chaque fois que je la vois appliquer un highlighter ou qu'elle parle des highlighters, je suis là, moi aussi, du coup, j'en achète un. Donc voilà. Mais sinon, c'est Hélène. Hélène, mon blog de fille, pour les produits de soins en tout cas, c'est vers elle que je me tourne à chaque fois quand je veux chercher quelque chose. Question numéro 6, celle que je rêverais de rencontrer. Lol, j'en sais rien. Bah Hélène, Hélène, mon blog de fille. Et puis Christelle Makeup, que j'adore aussi. Elle aussi, des fois, elle a des bons trucs, pas pour vendre les produits, mais je sais qu'elle est très objective dans ce qu'elle dit. Donc des fois, je regarde ce qu'elle dit des produits. Christelle Makeup, je ne sais pas pourquoi, si c'est sa simplicité, son naturel, je la trouve trop chou. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer une fois. Je rigole parce que les questions, je sais déjà les réponses que je vais donner. Celle dont les manières m'agacent. Niqui, ce tutoriel ? Je suis désolée, j'ai vraiment un blocage avec cette fille. Je vous jure que ce n'est pas parce qu'elle est un peu ronde, ça n'a rien à voir, vraiment. C'est la manière dont elle se comporte, la manière... Je ne sais pas. Voilà, il y a un truc qui me saoule. Donc, ces manières, elles m'insupportent, c'est vrai, j'avoue. Question numéro 8, celle qui me paraît la plus sincère. Alors, il y en a plusieurs. Le fille. Le fille que j'adore aussi. Ouais, aussi, elle dit toujours ce qu'elle pense. Elle est transparente dans ce qu'elle dit. Elle ne va pas par quatre chemins. Enfin, voilà, pour moi, c'est... C'est moi ce que je pense, je la trouve très sincère, cette fille. Il y a aussi Elsa que je trouve très simple, très sincère. Enfin, voilà. C'est des youtubeuses que j'aime bien parce que, je ne sais pas, pour moi, elle dégage de la sincérité, quoi. Donc, voilà. Le fille et puis Elsa aussi. Question numéro 9, quelle est la plus simple ? La plus simple. Ah, la plus simple. Pouh ! Christelle Make-up. Voilà, tout simplement, Christelle Make-up. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est la plus simple. Voilà. Peut-être parce que les mamans, ou je ne sais pas, mais... Ce n'est pas la fille qui... Elle se maquille carrément moins que moi, je crois. Donc, voilà. Pour moi, c'est... Voilà. Pour moi, c'est la plus simple. Pour la Christelle Make-up. Question numéro 10, celle dont je voudrais voler tout le maquillage. Jacqueline Hill ! Of course ! Ah, pire ! Ah, mon Dieu ! Vous avez déjà vu sa room tour ? Vous avez déjà vu ses room tours ? Je vais vous la mettre, la room tour. Vous allez vite comprendre. Non, mais c'est... Enfin, je veux dire, moi, des fois... Enfin, des fois, mon entourage et mes amis me disent... Aurélie, t'as trop de maquillage ! Mais t'as vu tout ce que t'as ! T'en veux encore ! Quand c'est une passion, c'est une passion. Et je peux vous garantir que oui, j'ai du maquillage. Mais quand vous voyez les vidéos des grandes youtubeuses et le matériel qu'elles ont... Je n'ai rien à côté, mais j'ai vraiment mergulien. Vraiment rien. Question numéro 11, celle dont le style me plaît le plus. Le style... Le style... On parle du style de make-up ou style, en général, jacqueline Hill, quoi. Enfin, je trouve que même les fringues qu'elles portent, ils sont magnifiques. Les maquillages, on n'en parle même pas. Je trouve qu'elle sait très bien s'habiller et se mettre en valeur avec le maquillage. Ah non, il y a aussi... Alors, il y a aussi Laura, l'odeuse make-up, que j'aime beaucoup son style aussi. Ah oui, purée, la plus simple. C'est dur comme question. L'odeuse make-up aussi, ouais. J'adore son style, j'adore ses cheveux. Mais elle est courageuse, parce que j'ai déjà eu les cheveux rouges. Et puis alors, l'entretien que c'est... C'est un entretien permanent, quoi. Si on veut vraiment garder la belle couleur rouge... Ah, j'adore son style, effectivement, elle aussi. Question numéro 12. Celle qui m'a le plus déçue. Alors, je risque de me faire beaucoup d'ennemis. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Je le sais et j'assume. Celle qui me déçoit le plus, au final. Au début, je voulais dire Sandréa. Et en fait, Sandréa, ça a été le contraire. Au début, elle m'agaçait. Puis maintenant, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est devenue maman. Je ne sais pas. Je l'aime beaucoup, Sandréa, maintenant. Je ne dis pas que je la détestais avant. Mais au début, je ne regardais pas. Parce que, voilà. J'avoue aussi, il y a un truc qui ne passait pas. Mais maintenant, c'est une youtubeuse que je suis vraiment tout le temps, tout le temps. Je l'aime beaucoup. Mais alors, celle qui m'a déçue, c'est Sana. Alors, Sana, pourquoi ? Sana, je la suis depuis ses débuts. Mais vraiment, depuis ses tout débuts. Tout, tout, tout début. Et je l'ai toujours trouvé, mais tellement naturel, tellement magnifique, tellement simple, tellement vrai. Mais vraiment, pour moi, c'était une de mes youtubeuses préférées. Vraiment. Et là, plus le temps passe, et plus, je suis désolée, je suis quelqu'un d'honnête, je la trouve, mais de plus en plus superficielle. Et j'ai l'impression de voir une liquide tutoriel, en fait, au final. Tu vois ? Toujours le make-up nickel, les machins, enfin, à en faire dix tonnes. Et pourtant, elle est sublime, pour moi, c'est une bombe, mais vraiment, je suis déçue parce que je trouve qu'elle a perdu son authenticité. Voilà, elle a perdu son authenticité. Ce n'est que mon point de vue et mon ressenti. Je ne suis pas en train de l'insulter ou de dire des trucs méchants. Mon objectif, ce n'est pas d'être méchante, c'est de dire ce que je pense. J'ai l'impression de voir une poupée parmi d'autres, en fait, maintenant. Et je trouve dommage, parce que pour finir, elle se fond dans le décor. Pour moi, elle a perdu de l'intérêt, parce que, ben, elle fait partie d'un... Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, pour moi, c'est une poupée parmi d'autres, maintenant. Avant, elle était authentique, elle avait son style à elle. C'était elle, simple. Et là, ouais, je trouve qu'elle s'est un peu pris le chou aussi, peut-être inconsciemment. Et après, bon, ben, je veux dire, elle travaille pour avoir la vie qu'elle a. Elle n'a pas tout ça gratuitement. C'est du boulot de faire des vidéos, de toujours être sur les réseaux. Enfin, c'est beaucoup de travail. Attention, elle mérite ce qu'elle a. Je ne dis pas le contraire. Mais je trouve qu'elle a perdu son authenticité et son naturel. Je trouve qu'elle a beaucoup changé. Même physiquement, le nez, bon, le nez, je peux comprendre. Voilà, quand on a un complexe, je peux le comprendre. Après, la bouche, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais pour moi, il y a un truc qui a changé dans son visage. Elle a beaucoup, beaucoup changé. Donc voilà. Désolée pour les fans de Sana. C'est comme ça. Question numéro 13. Celle avec qui je pourrais être amie. Alors là... Je n'en sais rien, moi. Je dirais Christelle Makeup. Ouais, Christelle Makeup, parce que c'est la plus simple. Je ne sais pas. Je pense que c'est vers elle que je me tournerais en amitié, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est la personne qui me donnerait le plus confiance. Voilà, Christelle Makeup. Question numéro 14. Celle dont la vie me fait rêver. J'ai envie de dire aucune. Mais je vais quand même dire Sandréa. Pourquoi Sandréa ? Tout simplement parce que... Je ne sais pas. Je trouve qu'elle a de la chance. Dans le sens que... Elle a une vie de famille. Ils ont une belle maison. Ça, je pense que c'est le rêve de tout le monde, d'avoir une belle maison. Une maison à soi, avec un jardin. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est un peu le rêve de tout le monde. Donc, voilà. Et puis, elle peut quand même continuer ses vidéos. Puis, je pense que c'est un peu son travail aussi, les vidéos, tout en ayant un enfant. Après, je trouve que c'est une question... J'y réponds. Mais personnellement, ma vie me va très bien. Je veux dire, je ne changerai pas ma vie. J'ai une maison. J'ai une petite fille magnifique. J'ai un bon mari. Un bon époux. J'ai une belle famille. Enfin, je suis heureuse. J'ai un travail que j'aime. Enfin, voilà. Je ne changerai pas ma vie. Mais c'est vrai que... Sandréa. Parce que, je ne sais pas. Elle a l'air d'être heureuse dans sa vie. Et puis que... Ben voilà. Elle a tout. Non, on n'a jamais tout. Mais le fait de pouvoir vivre de... Enfin, pas vivre de YouTube. Mais pouvoir avoir un travail qu'on peut faire à la maison. Être invité à des soirées. Recevoir des produits. Pouvoir s'occuper de sa fille tout le temps. Avoir une belle maison. Ouais. Mais ce n'est pas mon rêve. Voilà. Je suis contente de ce que j'ai. Question numéro 15. Celle dont je ne comprends pas le succès. Alors. Il y en a deux. Je vais être honnête. Je vais être cash. Je suis désolée. La première. Alors. Je ne sais pas si on peut laisser un succès. Mais c'est. Une fille qui s'appelle. Hello Gatineau. Je crois. Très sympathique la fille. Mais je ne comprends pas. Ou alors. Il n'y a vraiment que des gamines. Sur ces vidéos. Mais vraiment que des gamines. Parce que les sujets qu'elle aborde. Je suis là. C'est une blague. Sérieux. Sérieux. Non mais sérieux. Bref. Voilà. Et la deuxième. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment succès. Et je l'avais connue. Parce que je suivais. Tiffen. Tiffen. Tiffen que j'adore. C'est Dalila je crois. Dalila. Dalia. Dalila. Et quand je vois le nombre d'abonnés qu'elle a. Et le nombre de vues qu'elle a. Alors. C'est clair. Ce n'est pas une immense youtubeuse. Mais je me dis. Mais oh. Et. La fille. Elle se donne. Enfin. Peut-être qu'elle a fait des progrès. Mais quand je vois ses vidéos. Je suis là. Pourquoi elle a autant d'abonnés. J'en ai que 136. Et j'estime. J'estime quand même que je me donne un petit peu plus de peine. Rien que pour la luminosité. La netteté de l'image. Quand je fais des tutos. Alors. Je ne suis pas une professionnelle. Mais j'essaye de faire quand même bien les choses. Enfin. J'essaye de bien parler. D'être claire dans ce que je dis. Et ouais. Alors. Typiquement. Je ne dis pas qu'elle a un gros succès. Mais elle fait vraiment partie des youtubeuses où je ne comprends pas le nombre d'abonnés qu'elle a. Voilà. C'est mon point de vue. Et question numéro 16. Donc c'est la question bonus. Celui ou celle qui me fait le plus rire. Je n'en sais rien. Des youtubeuses beauté. Aucune. Aucune. Si je vais citer une personne de youtube. Qui me fait le plus rire. Ce serait Natoo. Mais qui n'est pas du tout dans le make-up. Natoo. Et puis Squeezie. Squeezie que j'aime. Enfin bref. J'adore ce gars. J'adore ce gars. J'adore ce qu'il fait. Enfin bref. Voilà. Et Natoo. Si il faut citer une fille. Voilà. J'adore ses filles. Donc voilà tout le monde. Le tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais noter les questions du tag en barre d'infos. Si jamais quelqu'un veut faire une vidéo avec les questions. Je vais mettre toutes les chaînes que j'ai citées aussi également en barre d'infos. Comme ça si vous voulez aller cliquer vous pouvez. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je vous fais encore et encore plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye. C'est parti.